salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans ce tuto où on va voir comment publier vos applications android sur le google store une demande qui m'avait été faite donc j'y réponds par ce petit tuto très simple donc on va voir comment on fait donc si vous avez le google store sur mon smartphone et vous pouvez ici donc au niveau des catégories jeux vous connaissez le principe et il faudrait le but étant de publier dans ce store alors comment ça fonctionne alors ce store pour y accéder c'est pas gratuit il faut une licence développeur qui va vous coûter 25 dollars pour ce faire vous allez sur internet vous tapez ici android développeur ou google console google play store développeur enfin tout ce que vous voulez vous allez tomber sur cette console en fait ici là je suis sur l'android store et ensuite vous avez la console qui est ici quand vous allez cliquer ça va vous inviter à lier un compte google et à payer cette licence moi je l'ai déjà fait donc automatiquement j'arrive sur mon compte ici avec cette cette console qui est la google play développeur console et qui vous permet ensuite d'ajouter des applications votre vous pouvez voir que je carasseur ici qui est publié donc à titre d'info c'est 25 dollars donc pour ça ce qui représente une vingtaine d'euros à peu près vous avez la même chose chez apple qui je pense de mémoire est un peu près de 80 euros pour l'accès et chez microsoft viennent de changer leur politique tarifaire ils sont passés à 15 euros pour le play store une comme android avec une seule et vous payez une seule et unique fois pour publier vos applications parce qu'avant il me semble que c'était une licence annuelle vous deviez repayer si vous ne payez pas l'application était sortie du store enfin bref donc ils viennent de changer leur politique un petit peu je pense pour essayer d'étoffer un peu l'offre du play store parce que c'est vrai que celle du d'android est quand même populaire beaucoup de smartphones fonctionnent sous android j'ai pas les pourcentages mais je pense que ça représente quand même une grosse grosse part de marché par rapport aux autres bien qui os de chez enfin avec l'iphone ça prend une autre part mais microsoft est assez assez minoritaire dans l'histoire donc voilà sur alors je vais commencer par vous présenter très vite fait la console donc vous avez ici cette console ici vous avez les noms d'applications qui sont publiés ou qui seront en mode brouillon vous allez voir comment fonctionne donc ici je vous montre tout ce que vous avez au niveau de la console donc toutes les applications les services de jeu ça va être quand vous voulez de toute façon tout est bien expliqué comme vous voulez lier des fonctionnalités par rapport à un compte un compte xbox live ou des choses enfin xbox ou des choses comme ça donc vous les services de jeu en fait pour partager des scores synchroniser des choses synchroniser le jeu dans les appartements la progression du jeu enfin vous pouvez voir ça ce sera au niveau du développement à voir les rapports vous sélectionnez en fait par exemple les plantages les avis les stats par rapport à une application bon moi ça va dit fait j'en ai qu'une mais si on prend voilà vous avez les avis avec des rapports mensuels enfin blablabla que vous pouvez voir ici quitter les fois ça se télécharge et ensuite ça s'ouvre alors voilà bon j'avoue que j'ai pas trop regarder surtout vous avez ces rapports accessibles depuis votre votre console les rapports financiers les stats enfin tout ce que vous voulez et ensuite vous avez les alertes donc dans mon cas il n'y en a aucune c'est où vous avez des plantages ou des choses qui vont pas et vous avez ensuite les paramètres alors pour les paramètres je vais faire pause le temps d'enlever quelques champs confidentiel voilà donc ici vous avez les détails du compte avec vos infos physiques numéro de téléphone et compagnie que j'ai enlevé évidemment vous avez les comptes utilisateurs et autorisation alors je lui me demande si je veux parce que j'ai pas enregistré modifié donc voilà vous pouvez inviter des utilisateurs accéder à cette console avec des droits les journaux des activités en fait tout ce que vous avez fait dessus les logs en fait vous avez pas mal de choses les comptes associés et ainsi de suite vous avez la page du développeur alors les comptes associés si vous voulez associer un compte adwords que vous aurez pour pour la promotion et compagnie et vous avez un tas de choses alors ce qui nous intéresse au niveau des applications donc au niveau des applications ici vous pouvez ajouter une nouvelle application alors on va ajouter notre nouvelle application donc on va faire ça on va l'appeler ici donc langue par défaut sera français et français et on va l'appeler tuto je vais préparer la fiche google parce que l'apk est pas prêt mais de toute façon c'est la même chose oui ici vous avez fichier apk c'est ici on va l'importer ensuite donc ici vous devez remplir tout ça il n'y a pas de souci alors le plus embêtant effectivement mais indispensable c'est d'ici de n'importe et des captures d'écran aux résolutions que on vous demande c'est à dire si vous mettez pas du 512 par 112 il va vous le refuser 1024 par 500 et ainsi de suite vous pouvez voir en fonction en fait des bandeaux qui vont s'afficher donc ça il faudrait le on va ici donc ça c'est les tablettes les captures d'écran 7 pouces et 10 pouces je vous conseille de faire aussi en général votre appli touche les téléphones et tablettes après si elle touche l'android tv l'android wear mais moi ce qui n'était pas mon cas donc ici vous avez le type d'application vous renseigner et ainsi de suite large alors ici le code classification de contenu fait important vous avez ici en savoir plus si vous voulez lire vous avez un petit peu ça vous explique comment faire il faut remplir en fait une enquête de une petite enquête sur votre jeu et ça vous permettra en fait d'être qu'elle soit validée par android et par rapport à ça vous allez avoir des autorisations enfin des petits estampilles et ça va jonc peggy 3 par exemple si le jeu est tout public et ainsi de suite voilà donc les règles de confiance initialité il n'y en a pas donc la catégorie de contenu c'est ce que je vous ai dit les tarifs est dispo évidemment vous voyez c'est rien de bien compliqué si vous sélectionnez les pays il contient des annonces oui ou non donc c'est vraiment un questionnaire en fait je ne suis pas m'étaler il n'y a rien de compliqué là dedans les produits intégrés si vous voulez vendre ou vendre des parties de votre si vous voulez vraiment vendre votre appli il faudra ici suivre la procédure pour les achats intégrés et configurer aussi un compte marchand pour pouvoir acheter et vendre par exemple des points de vie souvent c'est des pièces sous forme de crédit que vous achetez voilà les services et happy ça ça va vous servir alors pour les facturations justement ils vont vous demander une clé qui est ici et les conseils d'optimisation si vous en avez donc revenons à nos moutons donc voyez c'est pas très compliqué donc ici on va déjà s'occuper de notre fichier apk au niveau du fichier apk vous importez tout simplement vous obtenez la clé de licence pour votre application mais ça on n'a pas besoin test beta test alpha beta si vous voulez tester il ya tout un système vous regardez permettant de tester les bêtas donc les bêtas sont les versions un peu buggé les alpha c'est juste avant lancement et production c'est la version définitive on va revenir à unity j'ai fait un petit projet tout simple sous switch android il n'y a rien de faire et rien à faire c'est juste une image et ici je vais faire un bail d'un run un bail des settings pardon et je vais faire un bail de mon appli alors évidemment je vais devoir aller au player setting donc ici vous avez c'est important le bail d'identifier pour vous avez vu que même si vous publiez pas votre votre application vous êtes obligés de façon de modifier donc je mets tu pln et ici je mets tu faites ce que vous voulez mais ça n'a pas ça apparaît ensuite dans au niveau de votre application donc je vous conseille de mettre la version 1 et la bande de le code 1 donc on va rien toucher on va laisser par défaut et on va faire un bail ce bail je vais le mettre sur le bureau et je vais l'appeler tuto apk voilà donc ça bâche ça devrait aller assez vite j'ai pas grand chose dedans bien que ça va quand même malgré tout peser une vingtaine des mots parce que l'apk embarque le moteur unity et automatiquement il sera difficile de faire des applis qui font moins de 20 20 mots enfin ils peuvent être aux alentours de ça mais rarement en dessous contrairement à celles qui sont développés avec d'autres systèmes que vous pouvez voir quand vous avez des petites applis de 1 2 3 mots ou non rarement donc voilà mon appli est là sur le bureau je retourne sur ma page android j'importe mon premier fichier apk je parcours je vais chercher sur le bureau il s'appelle tuto apk jusque là et rien de bien compliqué sauf que vous allez voir on risque d'avoir un problème alors je vais faire pause le temps de l'avancement parce que c'est pas très rapide et je vous reprends tout de suite après voilà donc je reviens on en arrive à la fin c'est relativement donc tout ça dépend vous l'aurez compris de votre connexion internet pour l'envoi donc voilà j'ai lancé mon tuto apk et on va voir ce qu'il va se passer maintenant donc voyez j'ai un échec d'importation vous avez porté un pichier apk avec une signature en mode de débogage vous devez créer un apk avec une celle ci dans votre version de sortie vous avez une petite explication mais on va regarder comment ça fonctionne en fait vous devez signer votre application alors comment ça va marcher au niveau du player setting ici vous avez publishing setting et c'est là dedans que ça va se passer vous avez qui se torrent use existing key store donc là en fait ça utilise la clé de débogage enfin il y en a pas donc ici on va créer une nouvelle clé pour pouvoir importer cette application j'en fais create new key et je fais bruise key store ici je suis dans mon application et il me propose de créer un fichier user key store donc on va l'enregistrer dans le dossier de l'application ce fichier ici on va devoir lui mettre un mot de passe donc je vais mettre a a a a a a a alors six caractères 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 vous aurez compris que c'est pour tester ici je crée une clé clé alors l'alias on va l'appeler tuto aussi password je mets un password en repos je me rends pas m'embêter je vais mettre le même 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 donc c'est six fois valide pour 50 ans comme ça on est tranquille first name last name donc là vous aurez compris vous renseignez vos champs et vous faites créer une fois cette clé créée ici on peut voir qu'on a la clé tuto vous voyez si j'étais en un signet debug je fais tuto et ici je suis obligé de renseigner le password 1 2 3 4 5 6 voilà et à partir de maintenant je vais refaire un bail dans en fait de mon appli donc je vais faire bail bail je le rappelle toujours tuto apk et c'est parti le bail est refait avec cette clé maintenant comme vous avez pu le voir dedans alors on va maintenant réuploader et on va voir si ça fonctionne donc je retourne ici apporter un autre fichier apk parcourir tuto apk je fais pause le temps du chargement parce que ça va reprendre quelques minutes et je vous reprends par la suite voilà donc on est arrivé à la fin on a 80% alors attention par contre pendant ce temps là je vous explique de ne pas perdre ici ce fichier va être important pour la suite parce que vous ne pourrez plus publier en fait d'application si vous utilisez pas ce qui se torrent là avec l'alias donc très important c'est pour ça qu'il est stocké en local dans le dossier fin vous voulez mais là on part des fois il est dans le dossier de l'appli et quand vous allez voir ensuite on va pas s'arrêter là donc là on devrait avoir l'import qui se fait correctement étant donné qu'on a signé avec un qui celle là qui store et le l'alias qui va bien qu'on a créé donc normalement il devrait s'apporter son souci je dis bien normalement mais par la suite voilà on voudra faire des mises à jour donc on a une version préliminaire donc là je suis pas en mode validé un jeu ne je ne peux pas publier pourquoi je ne peux pas je regarde pas mais c'est parce que j'ai plein de champs qui sont pas renseignés vous l'aurez compris mais là dans notre cas on s'embête pas c'est pas le but de la manoeuvre ici vous voyez que sur mon appli j'ai 12000 appareils compatibles c'est à dire des appareils listés dans google play voilà on va pas trop s'arrêter là dessus alors maintenant c'est bien beau j'ai cette version je pourrais la publier si mon ma fiche était ok mais imaginons donc que se passe du temps je ferme j'enregistre évidemment je vais appeler tuto ma scène je vais relancer unity et je verrai ouvrir mon application android et imaginons qu'il s'est passé du temps et qu'ici je vais remplacer ça et j'ai fait ma v2 voilà allez j'y vais je refais un bail pour publier mon application je fais bail de je l'appelle tuto aussi et là vous allez voir que j'aurai normalement si je ne dis pas ce bêtise voilà une app to sign application please provide password qu'est ce que c'est que ça va tout simplement comme au niveau de la publication et du peer setting ici on utilise bien le keystore j'ai bien le l'alias tuto sauf qu'il faut que je renseigne le mot de passe 1 2 3 4 5 6 6 fois et là si je fais un bail vous allez voir ça va fonctionner le probleu oups qu'est ce que j'ai fait tic 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 il y avait le password ici aussi pardon à mettre faut pas oublier 1 2 3 4 5 6 voilà donc renseigner les deux password celui du keystore et du de l'alias et donc là ça va fonctionner alors je faire tu balles d'apk6 the console for detail bon c'est pas bon alors on va regarder ce que j'ai fait je me suis peut-être trompé dans le mot de passe 1 2 3 4 5 6 je vais refaire un bail on va y arriver et d'ailleurs je vais la renommée tuto v2 pour que vous compreniez bien ce qui va se passer alors j'espère que ça va passer ce coup-ci normalement il n'y a pas de problème je dis bien normalement et on va réuploader cette version et vous allez voir ce qui va se passer on va avoir un autre souci pour notre mise à jour donc je retourne ici au niveau de mon apk importer un nouveau fichier apk hop je parcours je vais chercher mon tuto v2 et je fais pause le temps de l'importation qui prend quand même quelques minutes vous l'aurez compris j'ai une j'ai une connexion tout à fait normal pour l'endroit où je suis un qui est un petit peu comme tout le monde mais au niveau de leur voix c'est relativement long alors ça dépend effectivement de votre connexion et des serveurs de android donc je fais pas je vous reprends dès qu'on arrive à la fin voilà donc on arrive ici à la fin et on va voir ce qui se passe donc hop on a notre v2 qui qui se upload et ici donc on a alors aucun fichier détection vous allez supprimer 1.0 donc ici on a le même code donc on enregistre alors ça m'embête parce que normalement c'est pas ça que ça aurait dû faire mais c'est pas grave donc j'ai peut-être parce que je suis en version préliminaire en fait mais normalement il va vous détecter en fait la version alors je vais refaire un essai peut-être parce que j'avais pas fait la mise à jour je vais refaire pause et je verre re uploader mais en fait il faut après vous allez être embêté avec la version normalement si vous laissez la même au niveau d'unité donc je vais réimporter mon nouveau le même fichier pour voir alors je sais pas ce qui s'est passé et je fais pause je vous reprends à la fin s'il ya du changement voilà donc on arrive à 97% et on va voir si se pose le problème que je veux essayer de vous montrer bien que là ça aurait déjà dû le faire donc ça m'inquiète un petit peu bon ça le fait pas bon je vais vous montrer quand même si vous êtes embêté c'est peut-être parce que je suis pas vraiment publié je suis encore en version brouillon donc ça pose pas le même problème une fois que votre appli est publié et que vous allez vouloir apporter une mise à jour en fait vous allez avoir des problèmes de version c'est ce que j'ai eu et au niveau de la version alors il faut pas très compliqué vous allez ici au niveau des over setting et vous avez les versions ici le bundle version code alors c'est pas tellement la version qui pose problème ça vous pouvez mettre ce que vous voulez a priori mais enfin il est mieux d'incrémenter mais c'est la bundle version si vous allez à passer à deux trois quatre cinq six sept huit en fait c'est par rapport au store android qui va quand il va vous dire que vous avez déjà la même version upload et c'est la bonne nouvelle version qui va être à modifier et vous ne pouvez pas malheureusement mettre un point voyez que le point n'est pas pris donc ce sera un deux trois et compatibles faites un bail des vous l'upload et donc en fait voilà comment ça fonctionne évidemment là je suis en mode brouillon vous avez un mode avancé il n'y a pas grand chose en plus mais c'est pas plus compliqué que ça pour faire une application donc ici je vais retourner à mon mode ici à toutes mes applications vous pouvez voir que j'ai tuto 1 qui est là qui est en mode brouillon et publier c'est pour ça je pense que vous avez des sous qu'on n'a pas le souci que j'ai rencontré c'est que moi j'ai ma version ici qui est publié d'apk et si on retourne ici vous allez voir qu'ici voilà j'ai des versions et là il m'embête en fait avec les versions si je reste en 3 il va dire qu'elle existe déjà et donc je vais devoir modifier cette version de bundle donc voilà ce que voulait montrer a priori ça je pense que c'est parce que l'on était en mode brouillon ce que je vous ai pas montré si si vous avez des stats des plantages quand je vous laisse découvrir mais ça c'est intéressant vous avez les stats de votre appli qui est ici avec les versions d'android de tout ça sur qu'elle s'est installé ça parle de lui-même je vais pas vous présenter toutes les fonctionnalités ce qui est intéressant c'est les plantages et anr ici vous avez votre version en fait les plantages répertoriés dans votre version android et qui va permettre de remonter avec des infos pertinentes pas intrusive pour l'utilisateur c'est juste les versions les termes et les modèles d'appareils font des choses comme ça qui vous permettent après de voir pourquoi votre application a planté et donc voilà par la suite ensuite sur votre téléphone vous avez ici comme je vous montre ici mon carrasseur l'appli que j'ai fait que je vous encourage à aller essayer d'ailleurs si c'est pas encore fait il n'y en a pas beaucoup qui ont été essayés un petit commentaire aller essayer ça pour voir ce que vous en pensez et vous allez ici vous le télécharger et vous voyez sur votre android donc ce que je vous montrais tout à l'heure tous les captures d'écran vous allez incorporer vont arriver ici la vidéo vous l'installez et moi dans mon cas ici j'ai fait quelques nouveautés sur les versions ajouté un top 10 en ligne modification graphique vous avez ici les captures d'écran les commentaires enfin tout ce que vous connaissez je vous encourage ici à l'essayer à mettre un petit commentaire et pourquoi pas le partager sur facebook et compagnie pour vos amis l'essai j'aimerais bien essayer de remonter un peu cette appli dans le classement pour le moment elle est pas très bien classé c'est à cause en fait des téléchargements il faut vraiment qui du téléchargement c'est difficile sans payer en fait vous allez vous en rendre compte que c'est pas parce qu'on publie quelque chose sur l'appli c'est difficile à faire ressortir dans les premiers il faut parfois passer à la caisse avec du des google a deux coups d'advents de faire de la promotion de votre appel d'heure vous allez le trouver ici au niveau de votre google paye voteur on va vous proposer de faire de la promotion d'appli évidemment tout ça un coup mais voilà et ensuite vous avez votre appli et donc vous pouvez la distribuer à vos amis et tout ça et vous pouvez c'est évidemment là je peux pas vous montrer parce que la voiture se dirige en bougeant le terminal enfin le téléphone donc là mais on peut voir à quoi ça correspond voilà donc je voulais vous montrer ça c'était une demande qui avait été fait par un abonné voilà donc vous savez maintenant comment publier vos applications sur le store ça vous coûtera une licence développeur mais bon c'est pas très cher et sachant que vous la payez qu'une seule et unique fois et qu'après vous publiez autant d'appli que vous voulez c'est assez sympa voilà je n'ai n'oubliez pas de vous abonner c'est très important ça m'aide à continuer face à m'encourager à continuer quand je vois qu'il ya de plus en plus d'abonnés des petits commentaires sympa ou pas sympa si vous trouvez les vidéos pas terribles n'hésitez pas à faire mettre un j'aime pas et pourquoi pas nous faire part de du pourquoi du comment sachant que je ne suis pas contre les critiques à partir du moment où elles sont constructives il n'y a pas de souci donc n'hésitez pas à vous abonner un petit j'aime un petit commentaire et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto merci merci